Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de Chill & Survie et pour cet épisode, nous allons prévoir des expéditions. Mais avant toute chose, un petit résumé de ce qui s'est passé. Pas mal de petites constructions ici présents. Toujours Aurélius qui est ici présent pour une quête et qui va bientôt partir, qui part dans deux jours et demi, qui nous a fait pas mal de petites recherches. La recherche avance plutôt bien, on est en train de travailler sur la partie usinage et armurie pour pouvoir prétendre faire les premières armes. Ici, on peut déjà faire des pistolets, des carabines et tout ça, donc on va essayer de le faire. On a encore travaillé un petit peu les champs, on a travaillé ici, on a enfin planté tout ce qui était pissenlit ici pour que les anneaux puissent se nourrir. En même temps, on a fait un tout petit peu de trucs là. On s'agrandit, on est en train de travailler tout doucement les sols, c'est très très long parce qu'on n'a pas beaucoup de construction ici. Et on va essayer de déplacer l'établi de taille de pierre, on va essayer de le déplacer à l'intérieur. On a fait aussi des batteries, on a fait un petit stock là-dessus. Et grosso modo, tout se passe très bien. Et on va essayer de partir à l'extérieur, vers de nouvelles contrées pour visiter un peu ce monde-là. Mais avant toute chose, avant de commencer l'épisode, traditionnellement, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. C'est toujours important, ça fait vachement plaisir. Et n'hésitez pas à l'abonnement pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et ça soutient la chaîne et ça permet à vous de ne pas rater la suite des épisodes. On reprend donc la partie, là où nous nous étions arrêtés. L'air loup étant psychotique à tout petit peu, elle avait le plaisir. Le plaisir. Ah là 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 là. Le plaisir, toujours un petit truc contraignante. Donc on va mettre une autre session de plaisir le soir. Comme ça, tout va être décalé. Alors toi, tu vas plutôt le faire là. Et puis tu seras en temps libre ici. Alors le problème, c'est que là, c'est homo, il va... Non, il dort le jour, lui. Lui, il dort le jour, c'est vrai. Donc si on veut être totalement décalé... Attendez, comment j'ai fait ça ? Il avait... Ça, c'est en gros le matin. L'après-midi. Oui, donc le soir. C'est ça et lui, le soir, c'est là. Voilà comment on va faire. On va faire en sorte que le plaisir augmente. On va peut-être rajouter un tout petit peu de plaisir ici quand même. Parce que je pense qu'il y a ça aussi qui est un peu pénalisant. C'est que le loisir, il ne doit pas y avoir beaucoup de loisirs partageables. Alors le problème, c'est que ça, ça prend une place monstrueuse. On va mettre ça là. Voir si ça arrive à être construit. Quand dehors, tu transportes les blocs. Très bien, tu vas mettre ça là. Quand B, tu es en train de travailler sur la taille de pierre. Et Flo, tu es en train de les amener. Avec A-House, potentiellement. A-House, on va vérifier si c'est bien ça qui était prioritaire. Oui, c'est bien ça. Il ne reste que Flo à convertir. Donc là, bien sûr, on ne peut pas utiliser l'air loup pour le faire. Mais ce n'est pas grave. Et cet ici présent a été converti. Et il ne reste plus grand-chose, je crois, pour le recruter, exactement. Alors Flo, peut-être que tu peux travailler. Apporter la nourriture, c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'est qu'en train de bosser dessus, tranquillement. On va s'en sortir, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. On va y mettre peut-être quelques petits peu de lumière. Ici. Histoire qu'on y voit un tout petit peu mieux. Parce que même Condor doit faire un petit peu la tranche parce qu'il travaille dans le noir. Par chance, c'est neutre. Regardez, ça construit assez vite, c'est très bien. Donc ça, n'oublions pas que c'est la chambre du chef. Donc la chambre de Iné. On peut déjà presque dire qu'il dormira dedans. Il a enfin sa chambre qui lui était réservée depuis un petit moment. Ici, c'est très comprimé, mais ce n'est pas grave. Il y a combien ? Il y a trois lits ici. On pourrait presque déplacer les prisonniers ici et eux là. Mais on ne va pas le faire. On va attendre que Aurelius parte. Si je ne me trompe pas, il y avait Aurelius qui était risqué. Il y en avait un autre qui pouvait se faire attaquer, mais je crois qu'il est parti. Voilà, c'était là. Antonina, mais il y a bien longtemps. Ah oui, non, la mission est bien terminée depuis longtemps alors. L'avant-poste, on l'avait récupéré cet avant-poste ou pas ? Il reste quand même l'avant-poste à faire, d'accord. Oui, donc c'est ce qu'il y a comme mission à faire. Donc, dès Aurelius part, nous irons immédiatement s'occuper de ça. À savoir le transporter. Alors, quand je dis transporter, non, c'est faire en sorte qu'on puisse faire quelques petites explorations. Sachant qu'on a ici quelques petites armures bonnes. On pourra équiper, alors Condor est déjà équipé, mais Iné, si je me souviens bien. Et il y avait Sautrails qu'on utilisait, qui pourront très facilement partir vers la bataille. On leur mettra l'armure, ils seront peut-être un peu moins rapides. On a beaucoup de bourrins, de boricots. Quelques chevaux pour pouvoir faire le travail ici. Toi, Flo, toujours en train de travailler, mais tu ne trouves pas ton plaisir. Ah oui, tu vas manger un petit coup, là. Tu commences à être un petit peu en bas, d'en tirer, là. Puis, va faire dodo. C'est bien ça. Tu respectes ce qu'on avait, plus ou moins, choisi de faire. C'est bien. Iné, tu bosses ici. Tu vas nourrir, là. C'est excellent. Et en plus, tu essaies de le convertir. Ou du moins, de le convaincre. Alors lui, il est lié à une quête. Le but, ce n'est pas qu'on le récupère, c'est le convertir. Comme ça, notre religion se propagera potentiellement dans d'autres contrées, sans notre présence. Mais il y a encore 4 jours pour le faire. Ce n'est pas archi, archi rapide. Toi, on ne peut rien faire, toi non plus. On va attendre le lever du jour, voir comment ça se déroule. Iné était parti où, en fait ? Encore en train d'essayer de le convaincre. Ah, on va peut-être réussir. Parce qu'il était presque au bout. Ah, pas encore ! Et l'air loup n'était plus dans un état psychotique. Et si je me souviens bien, c'est Flo qui doit être converti. Exactement. Donc Flo se cache où ? Flo arrive. Hop, il faut en profiter. Voilà. On en profite immédiatement. Toi, tu es encore en train de travailler le sol. Il n'a pas réussi à convertir le flux. Il reste 3%. C'est bien. Au coup d'après, on pourra convertir la personne. On va essayer de faire la table de billard. Parce que je pense que ça va nous être très très utile à des fins de loisirs et de social ici présents. Donc on va essayer de faire ça. De toute façon, c'est déjà fini très bien. Et toi, tu vas pouvoir finir de transporter tout ça. Ah oui, mais tu avais encore du boulot ici, dis donc. Donc là, c'était dédié au transport de ça. Donc au moins, là, c'était le foin. On va l'agrandir jusqu'ici. On a fait des espaces dissociés un petit peu de ce qu'il y avait avant. Regardez, on a juste Flo. Et sinon, tout se passe bien, globalement. Ah, va te reposer. Ne cherche pas forcément à aller au travail. Tu te rends compte que c'est compliqué et que tu ne peux pas tout faire. Aurélus, tu fais quoi ? Tu nettois les déchets. Très bien. Et on a fini la petite armurie. Donc la petite armurie va nous protéger un peu plus. On a la carabine de survie. On ne l'avait pas déjà dans l'usinage ? Ah non, c'est bien celle-ci qu'on était en train de faire. On va pouvoir faire quelques petites armes. Petite artillerie automatique. Ouais. Après, le but, c'est de faire quelques tourelles. Donc on lance immédiatement ce chantier-là. Est-ce que c'est là-dedans qu'on peut le faire, ça ? Non. Donc on doit avoir un nouvel objet de production. Ça doit être l'atelier d'assemblage, de toute façon. Il va falloir qu'on détermine un emplacement dédié à ça. Pour moi, j'imaginais un emplacement à peu près ici. Pour le faire. Regardez, ils utilisent déjà le billard. C'est excellent. Ouais. On va faire un espace jusqu'ici. Il va falloir qu'on démolisse celui-là. On va démolir lui. Tac, tac, tac. Un mur husk ici. On va remettre une nouvelle zone. De fait, bien sûr. Qu'on va mettre là. On a de la adinde qui décède un petit peu. C'est bien. Mais je pense que c'est de mort naturelle, j'espère. Coupure. Donc ouais, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui l'a tué. Parce qu'on avait mis l'auto-abattage. Qui est plutôt sympatoche quand on a l'auto-abattage. Et là, on a de la nourriture. Là, ça se nourrit plutôt bien. Pas de problème. On a encore de la nourriture dehors. Ce n'est pas transcendant ce qu'on a. On a Dryade ici, immature. Qui vit tranquillement. Là, on voit qu'il y a une petite pousse en dessous qu'on ne pourra pas récupérer. C'est bien dommage. Vous, ici, est-ce qu'on n'a pas un animal qui est décédé et qui serait à récupérer tant que nous y sommes. Hop là, tu vas le planter ici. Il est loin de nous, mais ce n'est pas grave. C'est pour éviter qu'il soit dans notre région. Toi, on va te mettre dans les cadavres. Toi aussi. Même si ce n'est pas indispensable, ça nettoie un petit peu la zone. On fait au moins le travail qui est à faire. Au minimum. En tout cas, c'est bien. Toi, tu n'as pas récupéré le marbre ici. Condor, tu es encore en train de travailler ici. Très bien. Ok, encore un jour, quatre heures à attendre. Il est globalement satisfait. Il se trouve où, lui, il a dormi dans le froid. Il fait 26 degrés, là. Aurélius, tu as 26 degrés et tu as froid. Qu'est-ce qu'il se passe, là, pour que tu aies froid, mon garçon ? Tu vas faire quelques petites croquettes, quand même. Ouais, ça, c'est bien, ça. On n'a plus beaucoup d'animaux, quand même, dans la région. Ah, ça, il y a quand même de la tortue, il y a des dindons, tout ça. Oh, si, 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 je n'ai pas vu, mais... Étant en proximité, ça peut être sympa si on arrivait à les choper. On va essayer de les apprivoiser. On va plutôt en faire un mâle et une femelle. Voilà. Et même toi, on va peut-être te mettre une petite loupiote, parce qu'on n'y voit pas grand-chose, là-dedans. Où est-ce qu'on peut le mettre ? On va être ici. Excellent ! De toute façon, on avait mis quelques loupiotes dehors pour qu'on y voit plus clair, aussi. Comme ça, on peut faire quatre trucs de croquettes. Je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que toi, Aurélius, je ne pouvais pas te mettre sur le... Nettoyage ? Ouais, c'était peut-être l'un des seuls qui pouvait faire ça. Merlou, tu ne peux toujours pas convertir. Alors, Sitch, peut-être qu'on aura un nouveau citoyen parmi nous. Alors, il m'intéressait parce que, si je me souviens, c'était un archer hors pair. Exactement. Donc, il sera pas mal sur la chasse et autres trucs comme ça, et même plus. De toute façon, là, il est en train de parler à tout le monde pour essayer de les convaincre. Ouais, très très bien, ça bosse bien là-dessus. Piratage du crypto-done de données. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez détecté un drone spatial en orbite qui pourrait contenir des informations sur l'eau de ombre, qui est une relique, ou un artefact de notre idéologie. Pour tout de suite, on va pirater l'ordinateur. Très bien. Donc, c'est tout est lié à cette quête-là. Donc, on va devoir la faire à un moment donné. Toi, tu vas ramasser le cadavre. Attends. Oh ! Nettoyer le saleté. Ce n'est pas forcément le truc qui m'intéresse. On avait eu un petit incendie. On avait peut-être agrandi les zones, mais non, c'est bon. On avait bien rattrapé le truc. Voilà. Comme ça, tu ne te disperses pas non plus. Tu repars immédiatement à la recherche et ça, c'est excellent. Et donc, toi, tu pars au prochain jour. On va essayer d'avancer progressivement le temps jusqu'à la prochaine journée. Même chose qu'on peut prévoir même de partir en expédition dès maintenant. Alors, attendez. On va forcer d'abord l'habillage. Alors, est-ce que ça va être Eos ou lui ? On va préférer quand même que ce soit Eos qui s'habille. Quand tu reviens ici... Ah, oui, tu vas convertir. Pourquoi pas ? Et toi, tu es là. La première, tout le monde est prêt à y aller. On va faire une petite expédition. Donc, on va aller. Ici, voilà tout ce qu'on a. On a un camp ici qu'on pourrait faire. On va partir ici, mais on va passer par là. Après, on va partir... La planque ici, je pense. On attaque, tac, tac. Ok. Donc, on prend lui. On forme une caravane. On va aller ici. On accepte. Donc, on a dit qu'on prenait. Condor. Iné. Et Aos. Et on va prendre, bien sûr, des petits animaux. Un étalon. On peut en prendre deux. Pourquoi pas ? On en a deux. C'est très bien. On va prendre... Il y a une jument. Oui, oui. Même si elle est enceinte. Trois sur quatre. Quatre sur quatre. Ah, ça m'embête quand même. Eh bien, tu vas prendre l'anès et l'âne. Voilà. La visibilité, un tout petit peu. Mais on va espérer d'être pas trop, trop visible complètement. Et on va se prendre un tout petit peu de maïs. On va en prendre... Est-ce qu'on pourrait en prendre 100 de maïs ? Ça peut être pas mal. Et même le foin. Le foin, en toute façon, il va choper de l'air par terre. Donc, c'est pas gênant. De toute façon, toi, t'en as plus. Donc, tu vas mettre 0 et tu vas mettre 150. Voilà. Et tu peux envoyer la caravane. On va mettre... 15 au cas où. Trois sacs de couchage. C'est très bien. Un petit quatrième au cas où. Hein ? Ah si, t'as de la nourriture là. Si je te mets ça, c'est qu'il y a de la nourriture, non, mon garçon ? Bah oui, ça, c'est bien de la nourriture que je sache. Tu prends du maïs. Que tu vas manger. Donc là, on en remet 15. Là, on remet un sac supplémentaire. Et le foin, si tu en veux plus, on t'en prend un peu plus. Mais... Bah si, de toute façon, il y a de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils me racontent là ? Et de toute façon, on va dans un spot de nourriture. Donc, ils pourront au moins se nourrir là-bas. Regardez, hop, on prend 4 animaux. 5 même. J'en avais pris un peu plus que prévu. Ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est pas gênant. Donc, pendant que les 3 partent, il va y avoir toujours un constructeur qui est Flow, ici présent. Donc, Flow, tu pourras travailler sur terminer ça. Et terminer ça. Après, tu vas faire ça. Et tu vas transporter les plants. On y verra beaucoup plus clair d'un coup. On va récupérer quoi ? Ouais, là, s'il en manquait peut-être potentiellement un tout petit peu. Il va le chercher où ? Ah, lui, elle était là, lui. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. On va récupérer tout ça aussi à un moment donné. Ah, attendez. Je suis allé un peu bourrin. Récupérons que ce que nous avons besoin. Sachant qu'il y a un mur ici. Ah oui, non, on avait quand même mis une porte. La porte, on l'avait... On n'a pas revendiqué la porte. Ouais, mais on voit que derrière, il n'y a rien. Allez, on ne s'inquiète pas. On va dire qu'il n'y a rien derrière. La nourriture part très vite ici. Les animaux, on profite dès qu'ils peuvent, ils mangent là-dedans. Ce qui n'est pas cool, cool. Toi, tu es en train de faire la pièce ici. Excellent. Regardez, mais ils considèrent que la nourriture est manquante, mais... Attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur la quête ? Ok, on va imaginer que j'ai échoué la mission. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je n'avais rien fait. J'ai sûrement fait quelque chose de mal, mais quoi ? Je ne sais pas. On va peut-être éviter de s'approcher trop près d'eux. Du moins du lynx ou du cougar, parce que je sens qu'on allait prendre cher. On va juste se mettre là. Voilà. Et toi, tu vas fuir normalement le combat. Est-ce que tu es intéressant ? Agriculture. Déterminer misogynes. Ouais, mais ce n'est pas archi nécessaire. Tu ne vas pas forcément attaquer tout, parce que tu n'as pas forcément besoin. Ok, tu as voulu le tuer. Bon, si tu veux. Ok, ça c'est bien. Je découvre une porte qui est inutile. C'est des pieds... Ouais, c'est des lits en ardoise. Ça commence à être lourd. Les lits en ardoise, c'est très lourd. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tout pris ici. De toute façon, après, il va nous proposer si on a d'autres choses à prendre. La table, elle est un peu horrible. Les chaises sont... Ah, il y en a une qui peut être intéressante. On va la revendiquer. Et le maïs, de toute façon, on va le prendre et partir avec. Caravan. On prend tout ici. On prend la chaise qui est normale. Pas la médiocre. L'urne, oui. L'étable, non. La massue en bois, pourquoi pas. Et puis après, on prend, de toute façon, le pémican. On prend tout ceci, bien évidemment. Même si, à première vue, le maïs, ils ne veulent pas le manger. Voilà, comme c'est, on part là-bas. Après, on ira ici. On finira potentiellement là. Et là. Mais ça ne sera pas forcément immédiatement. On va le faire sous plusieurs épisodes, bien sûr. Toi, tu ne peux pas. Toi, son flow, tu es en train de bosser ici. Cambé, t'es où ? Ok. Donc, j'ai un premier vue. Il y a encore du marbre à aller récupérer. Comme ça, on va tout faire. Et toi, je ne t'ai pas encore déterminé l'emplacement. Alors, c'est pour garder 30 jours. Donc, si c'est 30 jours, alors, on pourrait tenter faire un truc ici. Malheureusement, il ne va pas aimer parce qu'en gros, il y a un toit quelque part ici. En fait, j'ai peur en le mettant ici et qu'on se fasse attaquer. On va le mettre ici au pire. On va dire qu'il y a des obstacles autour qui peuvent aider. L'air loup, une petite aspiration qui l'a fait marcher plus vite. Très, très bien, ma petite l'air loup, là. Toi, tu fais quoi, mon petit ? Tu ne veux pas aller... Normalement, tu es joli et aussi. Tu devrais être capable de pouvoir essayer de le... pas le convertir, mais de plaider notre cause. Tu vas plutôt finir ce petit carré, là. Alors, en termes de qualité, on est un truc qui commence à être spacieux. Un peu terme. D'accord, légèrement sale, ce n'est pas grave. Mais au moins spacieux. C'est un peu le but de la manœuvre, pour l'instant. Alors, est-ce qu'on fait un joli truc raffiné ? En marbre pour le milieu. Voilà, on va faire ça au milieu. Pour être tout mimi. Et quand elle bosse dessus, ça, c'est excellent. Donc, on s'était dit ça aussi durant un épisode. Le but, c'est qu'ici, on fasse tout plein dans un emplacement de... Qu'on recouvre tout ça, qu'on le ferme quasiment en entier. Et donc, lui, il sera à l'abri. Au bout d'un moment, il ne sera plus considéré un extérieur. En fait, tout à l'heure, je disais qu'on le ferait ici, l'atelier, tout ça. Et on va plutôt le travailler là. Et je pense qu'on pourrait même prévoir de fermer ici, faire cette grosse zone dédiée aux ateliers. Et même, on va s'y atteler presque immédiatement. Ouais, on va faire un truc comme ça. On a un peu de bois et on en avait coupé pas mal ici. Je crois. Ouais, donc on était plutôt à l'aise là-dessus. Il aurait dû sembler un tout petit peu mal, mais ça va. Il court beaucoup. Il a un sprint à faire. Et tant que son état de santé va... On va juste faire ça. Tu te sors d'ici. Tu sors de là. Voilà. On va te maintenir ouverte. Ce sera peut-être plus pratique. On gagnera un petit peu en temps de déplacement. Vous, vous en êtes où, là ? À mi-chemin. Encore 0,7. Très bien. Réfugié sur le départ. Voilà. Aurélius qui part. Voilà. Bon. On en a profité jusqu'au bout. Il dit qu'il n'oubliera pas ce que vous avez fait pour lui. Donc, c'est très bien pour ça. Et on a une personne en moins dans notre petite maisonnette. On va lire ça comme ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc là, c'était que pour les cadavres. OK. On avait fait en trois zones ici. J'arrive même à oublier ce qu'on avait fait. OK. Tentative de recrutement qui ne va pas tarder. C'était parfait. Je vais arrêter de dire le mot que je dis depuis tout à l'heure. On est sur une cuisine à bois. Voilà qu'on travaille sur une cuisine électrique. Ouais. Donc, on va désinstaller ça. Après, on va essayer de mettre une cuisinière électrique. Ça permettra peut-être de cuisiner plus vite. et on a une nouvelle recrutement. Oh là là là, ça, c'est beau. Alors, attendez. Il faut qu'on vérifie déjà son état, son matricule. On va mettre ça ici. Ouais, en termes de... On gagne un tout petit peu en place. Donc, t'es animiste. Parfait. Tu es agriculture, minage. Pas mal. Tu vas t'équiper... De je ne sais pas... Attendez, attendez. Hop, hop, hop. Ah oui, t'as récupéré un chapeau de cow-boy. Ça serait bien. On va te récupérer juste une arme de mêlée. Et on va te donner l'épée médiocre. C'est une épée médiocre. Mais c'est une épée quand même. On a... Euh... Le travail ici. Une quête achevée. Vous avez achevé avec succès. Très bien. De toute façon, je ne sais plus. Voilà, c'était juste un acte de présence qu'il faisait. Donc, pompier, patient, médecin, oui. Toujours. Mineur, oui. Parce qu'il y a un peu de travail de minage. Et bien sûr, les deux ici sauteraient à recherche. Que dire de plus. De toute façon, je pense qu'on va faire une petite pause dans la recherche. Non, on va quand même faire les toureds ici. Et les armes lourdes ici quand même. Histoire qu'on arrive à dépoter là-dessus. Flotter où ? On va quand même travailler sur ramener tout ça. On a un peu de composants ici. Excellent. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Déplace 5 x 4. Donc, pas de viande. Ici, pas de viande. Des produits animaux. Des animaux si tu veux. Pas de baie. Pas de maïs. Le reste, oui. Ça, c'est jusqu'ici. Tout va bien. On n'a vraiment pas beaucoup, beaucoup de nourriture. Et toi, Patti, t'es parti où ? On va t'aller miner immédiatement ce qu'on pouvait avoir besoin. Condor, tu as faim ? Tu as faim ? Non, il y a de la nourriture. Le maïs. Vous avez le droit de le manger, le maïs, que je sache. Aliments crus. Ah, quel idiot. Ah, quel idiot. Ben, voilà le problème. Ok, on a résolu tous nos problèmes de nourriture. Tout ça, ça va être consommé rapidement. par prothèse, pourquoi pas. Et on va faire des mini tourelles. Donc là, si vous aviez faim, alors de toute façon, vous n'avez pas faim, vous êtes dans une forme exceptionnelle. t'es morte. On a dû te couper la gorge. Le cou, ouais, exactement. Et finalement, Flo, à un moment donné, je trouvais qu'il travaille très lentement. Mais franchement, il arrive à tout faire. Il dépote de partout. Ça, c'est moins cool, ça. Ça, c'est moins cool. Il faut que tout le monde se mobilise. Pati, t'es loin. Pati, t'es loin. Sauterelle. Ici. Camber. Ok, t'essayes de faire le tour comme ça. Hop là. Voilà, vengeance. Très bien, c'est ça que je voulais. Ok, toi, hôpital. Tu ne perds pas de temps. On a des nids d'hôpitaux. Oui, c'est bon, tu vas bien y être. Et Sage, en plus, qui nous rejoint. Alors, toi, étant un énorme tireur, toi, tu ne peux pas t'équiper. Il est biocodé, celui-là. Donc, on va attendre simplement qu'on puisse le faire fondre ou le démonter ou je n'en sais rien, mais je n'avais pas vu qu'on avait ces ici. Donc, toi, tu vas t'équiper là. Sedge. Attendez, parce que moi, les capacités de Sedge, je ne sais plus ce que c'était. C'était mêler et étir. Donc, toi, tu vas être potentiellement un chasseur quand on pourra... Non, ça, c'est pâti. Un chasseur quand tu pourras chasser et tu seras notre nettoyeur et notre transporteur. Voilà. Et tout d'un coup, on a quand même vidé notre prison. Et est-ce que eux ont faim ? Ah, mince. Ah, il est où ? Ici. Est-ce que eux ont faim ? Non, il y a tout. Bon, voilà. En tout cas, on va se laisser sur cette vue-là. c'est un avant-poste dans lequel on avait, je ne sais plus si on avait une quête ou pas sur cet avant-poste. Je pense que c'était simplement... Voilà, il y a un soldat qui est composé là-dedans. On va se mettre peut-être des trucs qui ne vont pas nous plaire. Antonina est morte depuis maintenant longtemps. On l'avait eu il y a bien, bien longtemps et on fait enfin cette mission-là. donc on va récupérer les neuroformateurs psychiques et ça durant l'épisode précédent. En tout cas, dans notre notre colonie, on n'a on n'a plus de prisonniers. On était à 4, on n'est plus qu'à 2. On a eu 2 nouvelles recrues. Du moins, on était à 4, on a 0, plus 2 nouvelles recrues. On a corrigé les problèmes de nourriture qu'on avait depuis tellement longtemps. Je suis un peu dégoûté par rapport à ça, mais ce n'est pas un problème. Le warg, on lui a réglé son compte. C'est parfait. Et il te dit que Patty est une chasseuse parce que j'ai dû me tromper. Patty n'est pas une chasseuse. Voilà, j'avais tout laissé. Mais en tout cas, tout se passe bien. On va espérer que Kambé ne succombe pas de ses blessures qui est très forte en médecine. C'est Kambé, donc c'est Flo, ici présent. Attendez. On va se laisser là-dessus. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et n'oubliez pas à mettre les petits pouces bleus et l'abonnement. Et sur ce, bonne continuation. C'était Cyril. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501